Une opinion que l'on ne partage certainement pas à Saint-Père, située sur les bords de la Cure, au pied de la célèbre colline de Vézelay, où Saint-Bernard prêcha la seconde croisade. On y aime en effet le Bourgogne, le vin de la région qui est loin d'être absent à la table de Marc Melot, autre grand nom de la gastronomie française, qui a accepté de nous accueillir en son domaine de l'espérance, un nom qui n'est pas sans évoquer la ferveur de ces milliers de pèlerins qui au Moyen-Âge faisaient halte en ce lieu avant de reprendre la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Autre grand image que le nôtre, qui vous fait découvrir la cuisine de Marc Melot, sur le piano duquel se joue un savoureux concerto d'épices et d'aromates, une mélodie sensuelle qui berce mon palais avec la tendresse de ses jumeuses nourrices dont le Morvan s'eut autrefois gâté la France. Ici, l'art des livres rime avec l'art de la table. Les plats y sont servis sous cloche pour préserver saveur et fumée, pour qu'entre la cuisine et l'hôte de Marc Melot, tout puisse concourir à la satisfaction des sens. Trop souvent oublié, la Bourgogne offre aussi au gourmet un fabuleux plateau de fromage, dont la vedette reste l'époisse affinée au Mar de Bourgogne. Qualité et variété des produits du terroir sont ici complices du talent de Marc Melot, qui les accommode avec l'intelligence du cœur. Pour moi, la table est un plaisir primaire sensuel. Donc j'y mets tout dedans. J'y mets l'essence, j'y mets la qualité de la verrerie, de la table, j'y mets la beauté de la personne ou l'amitié de la personne qui partage un repas avec moi, et j'y mets la qualité d'aimer et des vins. Ce sont des huîtres de mer crues que l'on va enlever de la coquille, comme ceci, que l'on va hacher avec de l'échalote, un peu de crème, de la ciboulette, salée poivrée. On aura pris la précaution de réserver l'eau de mer, qui aura été dans la coquille d'huile, qui nous servira de gelée ensuite. Donc, on a fait la préparation de mélange d'huîtres, de sel, de poivre, de crème, de ciboulette et d'échalote, et on va remplir un petit peu le fond de la coquille avec cet appareil. On va faire une huître entière, crue, que l'on va poser dessus, et on va disposer pour la garniture, pour qu'elle soit jolie, quelques feuilles de cresson. C'est ainsi. Avec la gelée que l'on a récupérée des huîtres, l'eau de mer, c'est-à-dire qu'on a récupérée, on a fait une gelée en mettant dans cette eau de mer des feuilles de gélatine. Et on va la faire prendre jusqu'à temps qu'elle soit en position de recouvrir les huîtres. On va recouvrir ces huîtres avec cette gelée. Ce qui fait que dans chaque huître, il y aura une huître hachée dans la crème, une huître crue dessus, donc chaque huître va contenir deux huîtres plus l'eau de mer. Ce qui sera une concentration de produits iodés. Les huîtres sont présentées sur de la glace pilée, ce qui est plus joli en principe sur une assiette en verre, ou quand on n'a pas de glace pilée ou pas d'assiette en verre, sur du gros sel marin. Voilà, de façon à ce qu'elle soit bien d'aplomb. Ça me gêne de parler de célèbre pour un client. Pour moi, un client célèbre, c'est celui qui vient pour trouver du plaisir et du bonheur, et qui m'en donne en même temps quand je vais le voir qu'il a fini de me te manger, parce que je suis arrivé à lui donner du bonheur. Et j'ai peut-être un homme qui m'a... J'en aurais dit ça à vous dire, mais pour les auditeurs, je pourrais dire que c'est peut-être Gainsbourg, avec qui j'ai vécu deux mois. Mais parce qu'il m'a autant apporté que moi, je lui ai apporté. Et il y en a eu une communion entre nous, et j'avais l'impression d'apprendre beaucoup. J'ai beaucoup appris avec lui. C'est un homme très bien, Gainsbourg. C'est un mec. Sous-titrage ST' 501